Alors, la question est, l'activité parésiastique implique-t-elle un engagement absolu? Alors maintenant, je vais proposer à chacun, donc vous notez une hypothèse de réponse à la question. Alors, quand vous avez terminé de réfléchir à votre hypothèse, vous levez la main, que je sache combien de personnes ont une hypothèse. Alors, qui n'a pas d'hypothèse encore, qui n'a pas d'hypothèse de réponse? Ok, Roselyne. Et Roselyne, a priori, comme ça, tu dirais plutôt oui ou plutôt non, que c'est un engagement absolu ou pas? En fait, je suis incapable de répondre, j'ai des arguments pour le oui et des arguments pour le non. Ah, bon, alors, est-ce que ça t'arrive souvent d'être incapable de répondre? Oui, je pense, oui. Oui, précisément, oui. Précisément? Oui, mais après, là, tu demandes... Mais je te demande juste, voilà, est-ce que ça t'arrive souvent d'avoir une difficulté à répondre, parce que tu as des arguments pour le oui et pour le non, c'est ça? Oui. Bon, ben, ce que je te propose, c'est de me prendre le oui. Je prends le oui. Oui. Alors, est-ce que tu pourrais dire, oui, ça suppose un engagement absolu, est-ce que tu aurais un argument pour soutenir ça? Oui. T'as l'air, ton argument a l'air de te plaire. J'ai du mal à suivre, j'ai du mal à suivre. Bon, mais là, tu... Tout à l'heure, attends, Roselyne, tout à l'heure, t'as dit, j'ai des arguments pour le oui et pour le non. T'as dit ça, hein? Pour le oui, j'ai mis, par exemple, cela correspond à notre personnalité et à notre choix. Bon, on va s'arrêter là. Ça, c'était pour le oui, c'est ça? Oui. Donc, oui, ça demande un engagement absolu, si ça correspond à notre personnalité et à notre choix, c'est ça? Oui. Bon, ben, maintenant, voilà, on a de la matière, on peut faire quelque chose. Il te plaît ton argument ou pas trop? Il n'est pas complet. Donc, il te plaît ou pas trop? Pas trop. Pas trop, bon, ben, voilà. Est-ce que quelqu'un voit un problème? Non, on va voir s'il déplait aussi aux autres. On voit un problème dans l'argument de Roselyne. Chantal? Il me semble qu'il n'est pas suffisamment précis. On ne voit pas en quoi le lien à la personnalité ferait que c'est absolu. D'accord. Donc, il manque de précision. OK. Autre chose pour qualifier le problème de l'argument de Roselyne, Cédric? Ben, soit, si ça dépend de la personnalité, ça veut dire qu'on n'est pas parésiaste et que de toute façon, ça ne sert à rien de le devenir. Donc, finalement, on est parésiaste par nature et ça dépend de la personnalité. Est-ce que ça peut avoir du sens de dire qu'on est parésiaste par nature et les gens, ils sont par nature, parésiaste? Ça a du sens, oui. Ça a du sens. Donc, ça te plaît? Tu avais déjà pensé à ça? Oui. Oui. D'accord. Comme on peut être lâche par nature. Et peut-être il y a des personnes qui sont courageuses et parésiastes par nature. Oui. Donc, dans ce cas-là, si c'est par nature, c'est un engagement absolu ou pas? Non. Non. Donc, mettons, il y a des parésiastes qui sont par nature, mais ce n'est pas un engagement absolu. Oui, parce que ça ne serait pas un choix. Ça serait quelque chose qui est de l'ordre d'un instinct, d'une pulsion. D'accord. Et donc, si c'est de l'ordre d'une pulsion et pas d'un choix, là, donc tu présupposes, qu'est intense que présuppose Cédric quand il fait cette réponse par rapport à l'absolu? Pour que ça soit absolu, il faut que ça soit quoi? Et là, on est chez Cédric. On est parti de chez Roselyne, mais maintenant, on est chez Cédric. Donc, Farida? Il faut que ça soit un choix. Donc là, du coup, on est en train de, une petite parenthèse, de définir qu'est-ce que ça veut dire un engagement absolu. Et c'est ce qu'on peut appeler conceptualisé, parce qu'au fil des questions qui apparaissent, on est en train de définir un engagement absolu. Et là, donc, ce que propose Cédric, c'est qu'un engagement absolu, c'est un engagement qui implique un choix. Si j'agis instinctivement ou par nature, pour Cédric, ça ne serait pas de l'ordre de l'absolu, puisque ce n'est pas un choix. Ah, alors, est-ce que ça te, je reviens à Roselyne, est-ce que, donc, ton argument, dont tu n'étais pas contente, finalement, il a peut-être du sens. On pourrait avoir un engagement, être parésiaste par nature, mais dans ce cas-là, alors, ça inverse ce que tu disais, ça ne serait pas, ça ne serait pas absolu. Est-ce que tu comprends pourquoi Cédric dit que, ben non, si je suis parésiaste par nature, ça n'est pas un engagement absolu ? Moi, je pense que... Je ne te demande pas ce que toi, tu penses, je te demande ce qu'a dit Cédric, est-ce que ça te parle ? Pas vraiment, non. Non. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit ? Ben, en fait, oui, il dit qu'on peut être, il rapproche la parésia de la nature de la personne, parce que, bon, moi, c'était en fonction de mon argument, j'ai marqué que ça dépendait de la personne, de sa personnalité, de ses choix. Et là où je n'ai pas vraiment terminé, parce que j'avais marqué... Non, non, mais là, je ne te demande pas l'historique, je te demande juste l'idée de Cédric. Il a dit, si on est parésiaste par nature... Oui. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit ou tu ne te souviens pas ? Il a dit que si on est parésiaste par nature, on est dans l'absolu, il y a une question d'absolu. Ah, ben alors, qui pense que Roselyne était plutôt avec elle-même ou plutôt avec Cédric ? Roselyne, tout va bien, regarde les mains qui se lèvent. Qui pense que Roselyne était plutôt avec elle-même ? Bon. Voilà, bienvenue, chère Roselyne. Petite tendance à être avec elle-même. Est-ce que tu penses que tu es la seule à avoir cette tendance ? Ou tu vas t'en catastropher ? Parce que maintenant, je connais Roselyne, elle va te dire, oh là là, c'est l'horreur, je suis avec moi-même, je ne peux pas écouter les autres. Donc, elle va être encore plus avec elle-même. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui ça peut arriver ? Bon, voilà, certains clubs, bienvenue dans un club. Voilà, c'est un petit rituel initiatique. Est-ce que quelqu'un pourrait répéter l'idée de Cédric pour Roselyne ? Donc, maintenant, quelqu'un va faire cet effort de répéter ça rien que pour toi. Levez la main ceux qui peuvent faire ça. Alors, ben, choisis quelqu'un, Roselyne ? Bon, ben, je ne sais pas, moi. Eh ben, je crois que... Mathieu ? Cédric a dit qu'un parésiaste qui le saurait par nature, on n'est pas dans un engagement absolu parce qu'il n'y a pas la notion de choix. D'accord. Est-ce que c'est une idée qui a du sens ? Oui. Ok. Voilà. Maintenant, on va voir si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Qui est d'accord avec Cédric ? Pour qu'il y ait une dimension absolue, il faut qu'il y ait un choix. Ok. Alors, pour ceux qui sont d'accord, est-ce que vous pourriez renforcer cette idée ? Pourquoi il faut qu'il y ait un choix pour qu'il y ait une dimension absolue ? Dora, je ne vois pas si tu lèves la main. Je pense qu'un engagement suppose toujours le choix. Sinon, ce n'est pas un engagement. D'accord, mais là, tu répètes. Tu vois le problème de ton argument, tu répètes ce qu'on vient de dire. On essaie de voir pourquoi il faut qu'il y ait un choix. Yann ? Pour être actif. Du coup, ça y est. Alors, Dora, elle s'est réveillée. Il faut qu'il y ait un choix. Pourquoi il y a une dimension qui nous relie à l'absolu quand on fait un choix ? C'est-à-dire qu'on est actif. C'est ça ? Oui. Il y a une dimension activité. Sinon, d'une certaine manière, on est passif. Actif, c'est qu'il y ait une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté. Celui qui est parésien sans le vouloir. Dora, est-ce que tu aurais des exemples de personnes qui sont parésiennes sans le vouloir ? Enfin, une sorte de par nature, quoi. Sans même faire le choix. Moi. Ça m'arrive souvent. Je ne suis pas sûre d'avoir choisi ça. OK. Donc, toi-même, tu as l'illustration. Bing ! Tu mets les pieds dans le plat. Oui. Alors, par nature. OK. Quelqu'un aurait un... Bien que j'ai une remarque pour par nature. Je me demande... Attends, 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 Dora. On va voir si quelqu'un a un autre exemple. Puisqu'on a évoqué, on est parti de l'idée de Rosely. Des gens qui seraient parésiastes par nature. Un autre exemple. Mathieu. Mathieu et Dominique. Dominique, tu as un autre exemple. Oui. J'étais pour dire les enfants. Mais je ne suis pas sûre que... Les enfants. Est-ce que ça peut avoir du sens ? Les enfants, c'est un peu des... Parfois, des parésiastes par nature. Qui est d'accord avec ça ? Les enfants, est-ce que tu as un côté enfant, Dora ? Les enfants, des fois, ils ne connaissent pas les codes et ils mettent les pieds dans le plat, quoi. Voilà. Voilà. Donc, mais là, on serait dans l'idée du parésiaste qui n'est pas vraiment dans un engagement absolu puisque ça n'est pas décidé. Alors, je vois qu'il y a Chantal qui lève la main depuis un moment. Chantal, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que c'est une objection ? Remarque. Une remarque. Alors, vas-y, ta remarque. Je pense qu'il y a eu un glissement dans la discussion parce que Cédric a parlé que l'engagement ne peut pas être absolu s'il est par nature. Et ensuite, on a parlé de l'engagement lui-même qui doit être conscient et volontaire en soi. Mais on n'a plus parlé que ce soit une condition pour qu'il soit absolu. Donc, forcément, l'engagement, c'est quelque chose de volontaire mais Cédric parlait du fait que le choix soit une condition au côté absolu de l'engagement. D'accord. Est-ce que c'est clair ou pas, pour vous, la précision ? Puis c'est Chantal qui est la femme de la précision. Pour qui c'est clair, cette précision ? Est-ce que tu pourrais la reformuler que ce soit clair pour tout le monde ? Cédric a insisté sur le fait qu'il faut… Non, 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 attends, je propose à Yann de le faire. Pardon, pardon. Donc, Chantal expliquait qu'il y a eu un glissement. Cédric, donc elle a rappelé que Cédric expliquait que le caractère absolu de la parésia se définissait par le fait qu'on était parésiaste par engagement. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça, Chantal ? Et donc, le glissement… Bon, Chantal, tu reprends ça ? Et où est-ce que ça y est ? Je finis par oublier moi-même. Je pense que Cédric a insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un choix, que ce ne soit donc pas par nature, pour que l'engagement soit absolu. Parce qu'en fait, on discute du côté absolu ou non, de l'engagement. Mais on ne discute pas de l'engagement en tant que tel. Tandis que quand Dora a parlé, je pense qu'elle a insisté plus sur la question d'engagement et plus du tout sur le côté que ce soit absolu ou non. Donc, on aurait laissé un peu tomber de côté la dimension absolue. On a parlé d'engagement. Oui. Est-ce que… Alors, je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Alors là, petit problème technique, quand il y a des personnes comme ça qui lèvent la main dans un atelier, si vous leur laissez la parole, le risque, c'est qu'elles vous bousillent votre atelier parce qu'on va partir dans tous les sens. Alors, à l'animateur de savoir ce qu'il fait. Sinon, bon, on va essayer. Je vais quand même prendre le risque. On va voir ce que ça donne. Donc, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu proposes de faire ? Je voudrais souligner un problème de logique dans ce qui vient d'être dit. Vas-y. Parce que Chantal dit que c'est une évidence de dire que l'idée d'engagement est liée au choix. Voilà, pour s'engager, il faut un choix. Donc, je suis d'accord avec elle. Après, elle dit que la question posée par Cédric, c'est de savoir si l'engagement absolu nécessite un choix. Mais dans la mesure où l'engagement absolu est un engagement, l'engagement absolu existe forcément un choix puisque tous les engagements nécessitent un choix, qu'il soit absolu ou pas. Ça va ? Donc, si tous les engagements nécessitent un choix, tu es d'accord avec ça, Chantal ? Donc, l'engagement absolu, lui aussi, nécessite un choix. Oui. Oui. Mais la question de la problématique, c'est… Attends, attends. Déjà, l'engagement absolu, lui aussi, nécessite un choix. Donc, on en est là. Ensuite, là, on est en train de travailler la notion d'engagement. C'est-à-dire que si je suis parésiaste par nature, d'une certaine manière, je ne m'engage pas puisque je ne fais pas de choix. Donc, si je ne m'engage pas, a fortiori, je ne m'engage pas absolument non plus. D'accord ? Et donc, on a dit, je fais une synthèse, que pour qu'il y ait engagement et donc aussi engagement absolu, il faut un choix, il faut être actif. On est bon là-dessus ? Et par conséquent, dans les exemples qu'on a pris, l'enfant qui est parésiaste, une sorte de naturel de l'enfant, eh bien, on ne peut pas dire qu'il soit dans un engagement et donc pas non plus dans un engagement absolu. On en est là ? Donc, maintenant, si on travaille, on peut travailler cette idée d'engagement précisément absolu. Alors, est-ce que... Donc, on ne peut pas... Oui, on ne peut pas être parésiaste par nature. Donc, ça contredit ce que tu disais tout à l'heure, Roselyne. Ça va ? Enfin, si on n'est parésiaste par nature, on n'est pas dans un engagement absolu. Oui. Oui. Et toi, tu es plutôt parésiaste par nature ou par engagement ? Parce que j'ai présupposé que tu étais parésiaste. Mais je te connais un peu. Tu m'as dit que tu l'étais parfois. Oui. Oui, je le suis par nature. Donc, tu l'es par nature. Mais pas par engagement. Non. D'accord. Donc, tu fais partie du club de Dora. Je ne sais pas où elle est, Dora. Je ne sais pas. Je ne la vois pas. On ne voit pas, Dora. Bon. Et Dora, tu peux... Tu peux t'engager devant ta caméra, Dora ? Elle est partie. Oui. Elle s'est levée à un moment donné. Ah, je n'ai pas vu. Absolument. Ok. Alors, donc, tu ferais partie des parésiastes par nature qui ne sont donc pas dans un engagement absolu. Est-ce qu'il y a des personnes qui se voient aussi appartenant au club de Dora et de Roselyne ? Oui. Il y a Gérard aussi. D'accord. Ok. Donc, Gérard, tu peux mettre les pieds dans le plat par nature. Oui. J'aimerais apporter une remarque. Si ça ne met pas en danger l'atelier. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu diras. Non, je crois qu'elle est déplacée. Bon. Ben alors. Voilà. Merci pour ta contribution très productive. Donc, on était en train de se questionner. L'activité de parésiastes implique-t-elle un engagement absolu ? On a dit que pour qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait choix. Il faut qu'on soit actif. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter ? Qu'est-ce que c'est qu'un engagement, c'est aussi absolu ? Puisqu'on a parlé d'engagement, mais pas d'engagement absolu. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus, Dominique ? Je pense que c'est la décision d'aller jusqu'au bout de cette vérité. Pour engagement, il y a activité, il y a choix. Et la dimension absolue ajoute l'idée, on va jusqu'au bout. Ça, est-ce que quelqu'un a autre chose pour définir absolu ? Mathieu ? Moi, je voudrais préciser le jusqu'au bout, ça pourrait être jusqu'à la mort. D'accord, jusqu'au bout, y compris la mort. On peut penser à Socrate. Autre chose, Wemmer ? Dans l'absolu, je vois un engagement conscient. C'est-à-dire, c'est un engagement qui peut ne pas aller jusqu'à la mort. Qui peut aller jusqu'à un seuil, mais pas la mort. Et là, il est conscient jusqu'où il veut aller. Donc, c'est un engagement conscient. Donc, un engagement absolu, ça suppose aussi de la conscience. La conscience, c'est les limites. C'est sûr. Ok. Alors, mais si j'ai conscience de la limite, est-ce que c'est un engagement absolu ou pas ? Quelqu'un qui est d'accord avec Maher ? Que c'est un engagement absolu avec conscience ? Qui ne va pas jusqu'à la mort. Parce que la vie est une vérité qui est supérieure à la vérité. Donc, on ne peut pas aller jusqu'à la mort. Ah, ok. Donc, on a une sorte de problème qui apparaît. Est-ce que l'engagement absolu implique de risquer d'être mis à mort ? Oui. Ou bien, au contraire, est-ce que l'engagement absolu implique la conscience du risque mortel et donc d'éviter ce risque ? C'est ça, Maher ? Oui, c'est ça. Exactement. Alors, là, tu te dirais, mais Socrate, ce n'était pas vraiment un engagement absolu parce qu'il aurait dû accepter de rester en vie. Puisqu'il avait le choix. Donc, tu le soupçonnes de ne pas avoir eu un engagement absolu. Alors, qui est d'accord avec… Qui n'a pas compris Maher, déjà ? Et Dora, pour Dora qui vient d'arriver, est-ce que quelqu'un pourrait… Parce que Dora, on t'a vu partir et revenir. T'as entendu ou pas ? Si, si, j'ai entendu. T'as entendu, d'accord. Alors, qui est d'accord avec Maher, déjà ? Qui est d'accord avec Maher ? Ah, personne n'est d'accord avec toi. Tu ne peux quand même pas dire que Socrate n'a pas eu un engagement absolu. C'est vraiment blasphématoire. Bon, alors, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Maher ? Alors, Dora, tu lèves la main, Dora. Dora, si tu peux mettre la caméra en face de toi, parce qu'on voit juste le haut de ta tête. C'est bon, là ? Voilà, là, c'est mieux. Comme une grande voix. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord avec Maher ? Je ne suis pas d'accord parce que quand on s'engage, c'est vrai qu'on est conscient de son engagement et donc on est conscient des dangers et des pertes qu'on peut avoir. Et on peut s'engager quand même. Dans l'absolu. Est-ce que tu apportes une objection à ce qu'a dit Maher ? Tu pourrais reformuler ce qu'il a dit ? Ce qu'il a dit, quand on s'engage, c'est un choix. Donc, ça suppose une certaine conscience. Et donc, on doit être conscient des dangers et ne pas aller jusqu'à la mort. C'est ça, en gros, Maher ? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Et toi, ton objection, Dora ? C'est de dire qu'on peut être conscient et accepter les règles du jeu. Et se dire que mon engagement est dangereux, mais je m'engage quand même. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est inconscient. Je suis conscient du danger et effectivement, ce danger peut être mortel. Oui. Et ce n'est pas un danger factice. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, je l'accepte. Je l'accepte. D'accord. Qui est plutôt d'accord avec… Oui, alors tout à l'heure, personne n'était d'accord avec Maher. Alors, Maher, est-ce que tu es convaincu par ce que dit Dora ? Je ne suis pas convaincu par la mort. Donc, la mort, c'est qu'il soit conscient qu'il s'est engagé, il doit aller jusqu'au bout. OK. Ça reste général. Mais lorsqu'il est le bout, c'est la mort. Là, c'est une limite que… Pour moi, le parisien ne doit pas en arriver là. Socrates, il aurait pu choisir. Ça n'a été pas plus mal. Il aurait pu choisir de s'enfuir, comme on lui a proposé d'ailleurs. Oui, oui. Ou l'exil. Ou l'exil, c'est ce qu'on lui a proposé. Ça n'aurait pas été plus mal et il resterait parisiaste. D'accord. Bon, alors, tu penses qu'il a fait le mauvais choix. Qui pense que Socrate a fait le bon choix ? Pourquoi alors ? Est-ce que Socrate, puisqu'on est parti dans le parisiaste absolu, est-ce qu'il a eu un engagement absolu ? La preuve, c'est qu'il a accepté de mourir. Ou bien non, comme le pense Maher, il aurait mieux fait de s'enfuir. Mais qui pense que Socrate, qui voudrait défendre Socrate dans son choix ? Cédric. Est-ce que Socrate, il a mis au-dessus de la vie, de la valeur de la vie, par exemple, la vérité ? Donc, Maher, lui, pense qu'il n'y a pas plus haut comme valeur que la vie. Socrate, il pense que la vérité, c'est au-dessus de la vie. Et il y en a d'autres qui vont mettre la liberté au-dessus de la vie, qui vont se sacrifier pour la liberté. C'est une question de valeur. Donc, pour toi, aller jusqu'au bout, ça voudrait dire quoi, Cédric ? Aller jusqu'au bout, c'est d'être prêt à mourir pour sa valeur, la valeur qu'on veut défendre. Aller jusqu'au bout, un engagement, comme on a dit ? Absolue. Un engagement absolu, ça veut dire un engagement où on est prêt à mettre sa vie en jeu pour une valeur, soit liberté ou une vérité. Est-ce qu'il y a d'accord avec Cédric ? Et je ne vois pas toutes les mains. Dora, tu lèves la main ou pas ? Oui. Oui, logiquement, tu devrais être d'accord, d'après ce que tu as dit tout à l'heure. Et qui n'est pas d'accord ? Un nouvel objecteur, Jean-Jacques. Oui, parce qu'on peut être prêt, on peut prendre le risque de perdre la vie en disant quelque chose. Mais ce qui ne veut pas dire que si après, on a la possibilité d'échapper à la mort et de partir, on ne puisse pas le faire. Ce n'est pas pour autant qu'on n'aura pas été parésiaste. Parésiaste, c'est le fait de dire la vérité, ce n'est pas le fait de mourir. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à la mort pour être parésiaste. Mais par contre, on en prend le risque, on en est conscient. D'accord. Mais si Socrate s'était enfui, il n'en aurait pas été moins parésiaste pour moi. Donc, si on prend l'exemple de Socrate, si je te suis, Jean-Jacques, on aurait pu l'assassiner. Oui. Dans ce cas, il aurait été parésiaste dans un engagement absolu. Évidemment, il le risquait. Mais ce n'était pas un assassinat, puisqu'il avait malgré tout un choix. Et donc, dans ce choix, qui comprend le problème que soulève Jean-Jacques dans le choix de Socrate ? On peut le reformuler, Dominique ? En fait, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas vraiment un choix à propos de la parésia, c'est à propos d'autres choses. Parce que Socrate n'a été pas obligé de renier, il aurait pu juste s'enfuir. Donc, ce n'est pas un choix nécessaire. Le côté absolu d'aller jusqu'au bout n'était pas nécessaire. D'aller jusqu'à la mort ? Qui est d'accord ? Qui avait déjà vu les choses comme le propose Jean-Jacques ? Qui est étonné par cette vision ? Cette façon de voir les choses ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qu'a dit Jean-Jacques ? Est-ce que Socrate, en faisant le choix de ne pas s'enfuir, est-ce qu'il est allé jusqu'au bout ? Ou finalement, il n'est pas allé jusqu'au bout ? Parce que si on suit ce que disait Cédric, qu'il pense qu'en faisant ce choix, il est allé jusqu'au bout. Et donc, il s'agirait maintenant de contrer ce que disent Maher et Jean-Jacques. Alors, vas-y, choisis ton objecteur, Jean-Jacques, ou ton objectrice. Mathieu. Socrate, en tant que paraisiaste, il sert la vérité, et notamment, il sert aussi la justice. Et c'est pour ça qu'il ne s'échappe pas. C'est parce que la justice l'a condamné, et jusqu'au bout, il va montrer qu'il supporte la justice des hommes. Parce que s'il s'enfuit, il va montrer qu'il ne la respecte pas. Et donc, dans ce cas-là, il n'est plus paraisiaste. Donc, il a choisi d'être paraisiaste jusqu'au bout. Donc, il y a une nouvelle valeur qui apparaît. Mais je vois que là, ça suscite des réactions. Donc, on peut deviner ce que va faire Maher. Alors, Maher, vas-y. Une justice qui n'est pas juste, on ne peut pas se soumettre à une justice qui n'est pas juste. Oui, la part de vérité, on prend la vérité. Et on se soumet à une justice qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie. Alors, oui. Donc, d'un côté, toi, tu dis, il se soumet à la justice des hommes. Il a deux valeurs, la vérité et la justice des hommes. Il se soumet à la justice des hommes. Ce en quoi il va jusqu'au bout. Et Maher nous dit, ben non. Un problème ne va pas juste au bout puisque c'est une justice injuste. Alors, qui veut nous aider à nous sortir de ce problème ? On est en train de rejuger Socrate. Yann ? Il me semble que Socrate, il ne posait pas le problème de la justice. Il posait le problème de la vérité. en tant qu'elle était constitutive. En tout cas, la recherche de la vérité pour lui était constitutive de sa personne. Donc, dans la mesure où, pour lui, il avait dit, il a dit la vérité, il n'y a aucune raison pour lui d'échapper à quoi que ce soit. Il va jusqu'au bout de son engagement. moment, c'est-à-dire, à cette époque, c'était la mort. Donc, il va au bout de son engagement. C'est l'absolu. À ce moment-là, pour lui, c'est la mort. Alors, est-ce que ça objecte à ce que disait Maher ? Qu'est-ce que tu en penses, Maher ? Est-ce que ça objecte à ce que tu dis ? On ne t'entend pas, Maher ? Il a dit qu'il a fait ce qu'il a fait, c'est pour défendre la vérité. Ce n'est pas pour défendre la justice. Il est allé jusqu'au bout de ses principes, de ses idées, de défense de la vérité. Donc, il a écarté l'argument de justice qu'a suggéré Mathieu. Oui. Donc là, tu as deux objecteurs, pas pour la même raison. C'est-à-dire, Mathieu dit, il y a la justice. Oui. Et Yann dit, ben non, il a dit ce qu'il avait à dire. Puis voilà, après, s'il doit mourir, il meurt. Alors, est-ce que tu... Donc, tout à l'heure, toi, tu as dit que tu ne prenais pas l'objection de Mathieu parce que finalement, cette justice n'est pas juste. Oui. Et l'argument de Yann ? Je ne le prends pas aussi. Il a du sens, mais je ne le prends pas parce qu'il aurait pu s'enfuir. Il aurait pu accepter l'exil parce qu'il y avait cette alternative de l'exil aussi, mais il n'a pas accepté le fait qu'il soit mort. La cause de la vérité n'a pas gagné grand-chose. Il aurait pu aller ailleurs et diffuser et dire la vérité ailleurs. Il aurait continué sa mission de parisiaste. D'accord. Donc, avec son affaire, la cause de la vérité n'a pas gagné grand-chose. Qui pense ? Qui n'est pas d'accord avec ça ? Absolument. Tu as des objecteurs. Bon. Et puis, les autres, je ne sais pas, il y a Roselyne, Chantal, qui est d'accord avec Maher ? Il y a Roselyne, Chantal et Gérard, je ne sais pas où ils sont. Roselyne, ça te parle, la mort de Socrate ? Non. Non, tu t'en fous ? Ce n'est pas ça, c'est que je ne connais pas. Je ne connaissais pas, je ne connais pas Socrate. Tu ne connais pas Socrate ? Ok. Alors, qui peut dire ? Est-ce que tu devines un petit peu qui c'est que Socrate ? Si tu ne connais pas ? En fait, j'ai deviné par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Un peu, c'est une personnalité un petit peu jusque-boutiste et qui apparemment est mort parce qu'il a dit la vérité. C'est franc, il a fait preuve de parésia. Et là où je suis un petit peu, je me questionne, c'est quand on dit que la vérité, enfin, le fait d'être mort, est-ce que ça a apporté un plus à la vérité qu'on aurait à défendre ? D'accord. Mais tu vois que tu le connais un peu Socrate quand même alors. D'après la discussion, tu devines ? Oui, d'après ce que vous aviez dit, oui. Est-ce que quelqu'un pense qu'il y a un élément important pour Roselyne, pour qu'elle comprenne la discussion à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit ? Bérard ? Je ne sais pas si elle le sait, mais on a donné la possibilité à Socrate de revenir sur ses dires moyennant sa liberté. Donc, il a refusé et il s'est quasiment suicidé. Quasiment. À ma connaissance, ce n'est pas tout à fait ça donc je viens de mettre un petit point sur Socrate qu'il y a une autre version encore finalement tu vois, merci Roselyne parce qu'il y a une autre version de la mort de Socrate et Yann. Il a eu la possibilité de s'enfuir. Donc, il était condamné à mort mais ses disciples entre guillemets lui ont offert et l'ont fortement encouragé à s'enfuir. Il avait la possibilité de le faire. Mais ce n'était pas de renier ses propos. Donc, dans la version de Gérard, il aurait renié ses propos. Mais non, les disciples disaient mais on va te sauver, tu vas te tirer de là et tu vivras en exil parce qu'évidemment, il ne pouvait plus rentrer après. Et donc, il a refusé dans les derniers dialogues de Platon, dans le Criton et dans le Fédon, la mort de Socrate, il accepte dans le Criton. Il discute avec ses amis, il va mourir et la condamnation c'est de boire la ciguë en fait. Il accepte de boire le poison. Et toutes nos discussions, elles portent sur le fait de cet engagement. Est-ce que c'est un engagement absolu ou pas ? Et tout à l'heure, on en était. Quand Maher a dit, il n'a pas, je ne sais plus comment tu as formulé ça Maher, il n'a pas été en faveur de la vérité jusqu'au bout, eh bien, il y avait plein de personnes qui n'étaient pas d'accord. Il n'a pas porté la cause de la vérité, c'est comme ça que tu as dit. Alors, tu choisis un objecteur, Maher ? Oui, c'est rare. J'aimerais dire que si le dire vrai est une valeur, les valeurs ne sont pas négociables. Et le fait qu'il accepte la sentence, pour moi, fait qu'il est dans l'absolu. Est-ce que ça porte une objection ? Est-ce que l'objection est dans la valeur ? Si c'est une valeur, le dire vrai, ce n'est pas négociable. Donc, le fait de s'enfuir reviendrait à renier sa parole ou le discréditerait par rapport à la population. Donc, il accepte d'aller jusqu'au bout. Tu prends comme objection, Bernard ? Non, non, je ne comprends pas. Parce qu'il aurait pu s'enfuir, comme je l'ai dit. Il peut s'enfuir et continuer à dire la vérité. Il a choisi la mort, choisir sa mort, c'est un acte important. Peut-être qu'il a choisi de mourir ainsi. Ce n'est pas par rapport aux parisiens et à la vérité et au dire vrai. C'est son choix de sa mort. Un suicide, comme tu as dit. Alors, on va tenter une dernière objection, mais si ça se trouve, Maillard ne changera pas d'avis. Est-ce que quelqu'un pense avoir une objection à Porteuse qui va faire voir à Maillard les choses autrement ? Mais peut-être qu'à la fin, tout le monde pensera qu'effectivement, Socrate n'a pas été dans un engagement absolu. Alors, Cédric ? Maillard, le fait de fuir la justice des hommes, ce n'est pas une preuve de courage. Je prends l'exemple de Carlos Ghosn, il se soustrait à la justice des hommes. Donc là, où est le... Après, si on fait le parallèle, il aurait pu continuer à faire de la parisiaste, mais en même temps, on voit bien qu'il y a un problème de courage. C'est que le fait de se soustraire à la justice des hommes, c'est qu'il y a une forme de lâcheté. C'est-à-dire que le courage, pour le coup, il n'y en a pas. Et la parisiaste, c'est le courage de dire les choses. Donc là, il y a la notion de courage qui est éliminée. Et je prends l'exemple de Carlos Ghosn, la fuite, ça ne pouve rien. Ça ne pouve pas qu'il est courageux. C'est un fuir, c'est tout. Donc, je comprends bien, Cédric, la notion de parisiaste va nécessairement avec celle de courage, enfin de vérité va avec celle de courage. Oui, c'est ça, oui. Tu ne peux pas être dans le vrai sans être courageux. Oui. Et fuir, évidemment, ce ne serait pas être courageux. OK. Tu prends ou pas, Maher ? Face à l'injustice, ce n'est pas du courage d'accepter l'injustice. On peut être courageux de s'enfuir. Il n'a pas eu de courage de s'enfuir. D'accord. Est-ce qu'il a manqué de courage de s'enfuir ? Oui, Ça aurait été courageux de s'enfuir. Oui, oui. Oui, justement. Allez, on va prendre encore un dernier argument puis après, je propose qu'on passe à autre chose. Dominique ? Je pense que tu ne fais pas le tour de l'analyse comme Foucault le fait de la mort de Socrate. Tu le prends juste au niveau du point de vue de son bien-être à lui, alors que la parisienne, il faut la regarder aussi sous l'angle politique gouvernementale et c'était quoi l'autre ? C'est ça, celui de la véridiction. donc Socrate et sa mort, ça couvre tous ces aspects-là. Et ça va au-delà de « je sens bien-être à lui ». Alors, je pense que Dominique, elle apporte une objection à Maëlle. tu penses qu'elle apporte une objection Mathieu ? Oui, tout ça en tête. En quoi elle apporte une objection ? Parce qu'il dit qu'en acceptant la mort, il nourrit la parésia en étant un martyr de la vérité et en montrant que ça va beaucoup plus loin que sa propre personne d'être parésiaste. C'est le lien entre tous ceux qui veulent être parésiastes. Donc, il nous a montré le chemin. Il ne serait pas mort, on n'aurait pas fait des livres sur lui, sur la vérité. On ne jouerait pas avec lui aujourd'hui. Est-ce que c'est ça Dominique ? Qu'est-ce que tu disais ? Oui, c'est en partie ça, mais c'est complexe aussi. Ça disait aussi quelque chose sur le système politique de l'époque, de son temps. Il ne faut pas faire abstraction de ça. Donc, sa mort, en fait, met en relief le système politique et l'injustice du système politique, la démocratie, entre parenthèses. L'injustice de la démocratie, s'il s'était enfui, ça ne l'aurait pas mis en relief. C'est ça, l'argument ? Oui. Est-ce que ça te parle, ça, Maër ? Oui, oui, ça me parle, la notion de martyr, oui. Donc, alors là, il y a un titre, ça te fait vaciller. Tu changes d'avis ? Oui. Je ne change pas d'avis, mais j'en tiens compte. C'est une variante. J'en tiens compte. avant, je n'ai pas l'idée de se faire tuer comme l'expression du parisiaste, du parisien absolu. Là, je peux le... Donc, il y a la notion pour les autres, de montrer l'injustice d'un système. Il y a deux idées. Il y a à la fois montrer, regarder ce système injuste qui est capable de mettre à mort un homme qui fait du bien. et puis, il y a l'argument du martyr, c'est-à-dire pour les autres, les autres derrière moi, relever, prenez la relève. Si c'était enfui, évidemment, ce serait plus difficile de prendre la relève. OK. Mais tu ne changes pas d'avis quand même. Ça t'arrive parfois, Maher, d'avoir un argument fort face à toi et de ne pas changer d'avis ? J'ai changé partiellement d'avis. Je n'ai pas changé complètement. C'est-à-dire, je regarde mon avis, j'ai trois avis, trois possibilités, quoi. La notion de parisien absolue, elle peut se manifester sous trois formes. Et quelqu'un qui dit je change partiellement d'avis, comme tu viens de faire, c'est quel genre de personne ? C'est une personne qui est souple. Qui est souple ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui voient... Est-ce que tu veux voir la vie du groupe ? Oui, je veux bien. Est-ce qu'il y a des... Levez la main, ce qui aura un autre qualificatif qu'une personne souple. Roselyne, tu as vu ce qui s'est passé avec Maher ou pas ? Oui. Ça t'arrive de faire des trucs comme ça ? Eh bien, oui, je ne suis pas du tout étonnée. Oui. Oui, tu te reconnais un peu chez Maher ? Oui, il se remet en question et puis, en fait, c'est de la réflexion, en fait, il réfléchit sur la mesure. Donc, c'est un être de réflexion et de remise en question. C'est ça que tu vois chez lui ? Oui. Et c'est pour ça que tu te reconnais chez lui, d'ailleurs. Oui. Parce que tu es un être de réflexion et de remise en question, c'est ça ? Oui, je suis un être tout court mais... D'accord. OK. On va voir s'il y a des personnes qui voient les choses autrement. Levez la main les personnes qui voient les choses autrement. Tiens, vas-y. Roselyne, demande à quelqu'un qui voit les choses autrement que toi. Yann ? Oui, non. En fait, Maher, il chemine pour moi. Oui. Donc, tu es d'accord. Oui, je suis d'accord. Oui. Non, mais quelqu'un qui voit les choses autrement, j'ai proposé... Pas que Roselyne. Roselyne, oui, qui voit les choses autrement que Roselyne. Alors, Roselyne, qui est une... Dora, c'est ça ? Oui, Dora. Moi, je crois que Maher et Socrate vivaient une autre époque. Alors que... Attends, mais là, on parle de Maher, on parle de Maher, qu'est-ce qu'on a pu percevoir ? Maher, Roselyne, il est souple, Yann nous dit qu'il est en cheminement. D'accord ? Est-ce que tu vois autre chose chez Maher ? Je vois... il faut juste faire une sorte de miroir. On est tous des miroirs un peu teintés. il y a des jolis miroirs qui... Des fois, on se regarde dans la glace, il y a des miroirs amincissants, on se trouve super beaux, les bourrelets ont disparu. puis il y a des miroirs qui nous... qui montrent au contraire les bourrelets. Alors, qui... un autre miroir a renvoyé à Maher. Et Cédric ? Maher est têtu. Il dit que... voilà, enfin, il change partiellement d'avis. Soit on change d'avis, soit on ne change pas d'avis. Mais partiellement, là, j'ai... donc c'est plutôt... Il parlait de souper, je veux dire, plutôt rigide. Bon. Qui voit une petite rigidité chez Maher ? Ah, regardez les mains levées. Ah, ben finalement, Yann, il change d'avis. D'accord. Tu vois, Roselyne ? Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Donc, ton miroir, alors tout à l'heure, tu disais que tu pouvais être une parésiaste, un enfant naturel, mais là, le parésiaste, il... Je ne sais pas... Quel miroir on renvoie ? Puisque le parésiaste est censé renvoyer un miroir puisqu'il renvoie une vérité. Suite laquelle ? Ok, est-ce que ça te parle d'être un peu parfois têtu, Maher ? Oui, bien sûr. D'accord, on t'a déjà dit. Quand il s'agit de vérité, je suis têtu. Comme son craque. Ah, t'es comme son craque. D'accord, Bochral, t'as déjà dit que t'étais têtu ? Oui, ouais. Ok. Eh bien, je vois qu'il est 21h28. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'important à ajouter ? Jean-Jacques ? Oui, je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Gérard à Lyon et à un moment, je lui ai dit quelque chose qui ne lui a pas plu et il voulait m'agresser et pourtant, je lui avais dit la vérité. Il voulait m'agresser et j'ai senti que j'étais en danger donc j'ai pris la fuite. Et donc, du coup, ça me pose un problème parce que je me dis si j'ai pris la fuite, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas un paraisiaste ? Ah oui, donc, tu as remarqué que tu as pris la fuite à un autre moment sur Facebook. C'était avec, c'était avec qui ? Avec Sarah. Avec Sarah, oui. Non, je n'ai pas remarqué. Parce que, oui, sur le groupe Facebook, quelqu'un a suivi ce qui s'est passé sur le groupe Facebook ? Et il pourrait nous faire un petit résumé ? Qui peut nous faire un petit résumé de sorte à ce que Roselyne, elle comprenne ? Dominique ? Jean-Jacques a fait un travail d'un bon élève et a fait un commentaire sur l'atelier qu'on a fait avant les fêtes et qui a été offert par Sarah. Et il a apporté des suggestions, des critiques, etc. Et j'ai un peu remis en question ce qu'il avait fait. et à ce moment-là, lui aussi, il s'est remis en question et il n'était plus du tout certain de ce qu'il avait fait. Oui. Parce qu'il avait apporté une critique à ce qu'avait fait Sarah, une participante qui n'est pas là. Dominique lui a dit « Tu vas fort dans les critiques » et puis après, Jean-Jacques a dit « Oh là là, je suis allé trop loin. » C'est si tu regarderas. Je t'ai même écrit après, tu n'assumes pas ta posture de parisiaste. Non. Mais enfin bref, on ne voit pas. Jusqu'où ? Jusqu'où ? Qui a déjà eu le... Donc là, tu as eu le sentiment d'aller trop loin et ensuite de prendre la fuite, c'est ça ? Non, je me suis posé la question de savoir si j'étais allé trop loin ou pas. Et j'ai posé la question aux autres personnes qu'elles me disent à quel moment j'étais allé trop loin. Mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Alors, parlons de ce qui s'est passé avec Gérard. C'est ça, le sentiment d'aller trop loin. Non, en fait, avec Gérard, j'ai inventé. C'était juste pour dire que, pour revenir, pour dire que j'étais d'accord avec Maher que si on dit la vérité et qu'on nous menace de nous tuer, ça ne sert à rien de se laisser tuer. Ce n'est pas parce qu'on se laisse tuer, qu'on se laisse agresser qu'on est plus parisiaste. Ça n'a rien à voir. D'accord. Est-ce que je levais la main, je n'arrivais pas à le dire donc du coup, j'ai utilisé ce qui est là pour… Il y a déjà eu, en tant que parisiaste, le… qui s'est déjà trouvé dans une situation d'aller trop loin et de se mettre lui-même en danger. Oui. Donc, c'est arrivé de vous mettre vous-même en danger et dans ce cas-là, qui a pris la fuite ? D'accord. Ok. Jean-Jacques, il a pris la fuite. Et les autres alors, est-ce qu'un de vous veut nous dire ce qu'il a fait ? se mettre soi-même en danger ? Gérard ? Je crois que c'est arrivé à tout le monde. Ça m'est arrivé souvent. Quelquefois, j'ai pris la fuite. Quelquefois, je faisais face. Et là, on n'est pas dans la… Ce n'est pas un choix. C'est quelque chose qui est commandé, qui est téléguidé. Voilà. Je ne pensais pas… Ce n'était pas pour moi quelque chose de réfléchi. D'accord. Toi, tu es arrivé de te trouver dans une situation où tu sens que ça va te mettre en danger la vérité que tu es en train de renvoyer. mais là, tu réagis de façon non réfléchie. De manière instinctive. Soit je fais face, soit je m'en vais. Mais ce n'est pas quelque chose de très conscient. Qui s'est déjà trouvé dans la même situation que Gérard ? D'accord. Et qui, dans une même situation, a été dans la réflexion ? Est-ce que c'est arrivé ? Est-ce que l'un d'entre vous voudrait nous dire en quelques mots comment… Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vais pas se rentrer dans le détail d'une histoire, mais… Ou alors, si c'est trop compliqué qui a dit ? Ou qu'est-ce qui a fait que vous avez… Vous êtes mise dans la réflexion, plutôt ? Dominique ? Ben, moi, c'est dans mon travail. Avant, je travaillais avec les jeunes décrocheurs. et je faisais des ateliers de philo avec eux. Et il y en a deux qui ont commencé à se battre. Ben, en fait, qui voulaient commencer à se battre. Et donc, je me suis mis entre eux puis là, j'ai comme… OK, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis mis à leur dire la vérité sur ce que je pensais d'eux puis de ce qu'ils faisaient. Puis ça les a comme… figés. Et ça les a désamorcé. J'étais chanceuse. Mais bon, l'acte que… Le fait de me mettre entre eux, ce n'est pas réfléchi. C'est après que je fais tout. Oh, OK, là, qu'est-ce que je fais ? Voilà. D'accord. Si je comprends bien, une première réaction impulsive et puis ensuite, une réflexion. OK. qu'est-ce qui fait que dans cette situation, on réfléchit à… On voit que l'autre peut nous agresser. Comment on réagit ? Qu'est-ce que vous suggérez la prochaine fois que ça va vous arriver si vous êtes des parésiastes engagés jusqu'à… dans un engagement absolu ? Qu'est-ce que vous suggérez ? Dora ? Je suggère d'être stratégique. Oui. D'accord. Et pour être stratégique, donc, ça suppose de la réflexion. Ça suppose de la réflexion, ça suppose de se préparer pour conséquence. D'accord. Pas être nié, quand même. Oui. Pas être nié. D'accord. Eh bien, on va conclure là-dessus. je propose chacun propose ce qu'on peut faire dans cette situation. C'est-à-dire, vous venez d'envoyer à une personne un miroir, une vérité qui la blesse et elle s'en défend en vous agressant. À qui c'est déjà arrivé ? Je suppose que c'est déjà arrivé à tout le monde. Non ? Souvent. Forcément. Donc, maintenant, puisque c'est un peu notre boulot, qu'est-ce que vous faites dans une telle situation ? En général, on ne réfléchit pas trop. On improvise un truc, on a le cœur qui bat très fort et on ne sait pas trop quoi faire. Donc, je vais proposer à chacun de dire une phrase courte. Qu'est-ce qu'ils proposent de faire dans cette situation ? Mais tu parles d'une agression physique ou verbale ? Disons qu'une agression... Oui. plutôt déjà verbale. On sent que la personne en face, elle s'échauffe, elle s'énerve. Pour l'instant, elle ne vous casse pas la figure parce que là, la solution, c'est de prendre vos jambes à votre cou. Je pense qu'il n'y en a pas tellement d'autres. Elle en est venue à vous agresser physiquement. Mais on sent qu'elle s'échauffe. Je vous laisse une minute pour réfléchir à votre hypothèse et puis on écoutera chacun. qui a besoin de temps encore ? Non, c'est bon ? Personne n'a besoin de temps ? Est-ce que je propose qu'on écoute chacun ? Il fait court et puis on ne commente pas. Vas-y, Farida, qu'est-ce que tu suggères ? De lui dire d'y réfléchir et on en reparlera plus tard. D'accord. Yann ? Je propose de voir ensemble le positif de ce que je viens de dire pour lui. D'accord. Mathieu ? Comme dans les arts martiaux, je suivrai avec une phrase d'accompagnement de la chute en dédramatisant « Bienvenue au club » ou quelque chose comme ça d'assez empathique. Cédric ? Je suis calmé le jeu et lui demandé s'il y a déjà d'autres personnes qui lui ont dit ce que je viens de lui dire. D'accord. Dominique ? Évaluer les risques et faire confiance à ses instincts. Roselyne ? Moi, c'est surtout pour lui démontrer que mon objectif c'est de l'aider. D'accord. Dora ? Moi, souvent, je lui dis « C'est moi qui lui dis n'importe quoi » et après, dans une autre occasion, je peux relancer le tout. D'accord. Mais on ne sait pas de dire que j'ai dit n'importe quoi pour calmer le jeu. D'accord. Jean-Jacques ? Comme Dominique, j'évalu le danger pour voir s'il faut continuer la discussion ou pas et aussi, j'évalu l'intérêt de continuer. Voilà. Si j'estime que la personne est dans un tel état d'égacement, que ça ne sert à rien de continuer, de toute façon, ça ne fera rien changer. à ce moment-là, j'arrête le dialogue. Ok. Gérard ? Dominer sa peur ou son stress pour éviter d'envenimer les choses. Il faut avoir une vision claire de la situation. Ok. Maher ? Je lui poserai la question « Tu n'es pas d'accord avec ce que je t'ai dit ? » D'accord. Ok. Donc, on voit, il y a différentes possibles. On voit qu'il y en a qui peuvent peut-être agacer encore plus la personne. Il faut doser le truc. Est-ce que tu proposais, Cédric ? C'était quoi déjà, Cédric ? C'était... C'était lui demander s'il y avait d'autres personnes qui lui... Oui. Ça peut l'agacer un peu plus ou bien « Je veux t'aider. » Oula ! Ça peut être un peu compliqué. Ensuite, voilà, c'est peut-être des questions de dosage. Et parfois, moi, je sais de me mettre un petit peu comme propose Dora, pas en disant « J'ai dit n'importe quoi, c'est moi qui ai dit des conneries, mais montrer que moi aussi je suis fragile, que... » Ça m'est arrivé une fois de dire « Mais c'est vous qui avez un problème ? C'est vous qui êtes... » Je dis « Ok, on examine mon problème. » Et en fait, ça fait baisser d'un cran et puis après, la personne, elle s'est ouverte. Mais... Ouais, peut-être qu'en fonction de la situation, comme tu disais Gérard, il faut évaluer ce qui est en train de se passer. Et puis, comme disait Jean-Jacques, si la personne est extrêmement... Complètement prise dans ses affects, il n'y a plus rien à faire. Là, il vaut mieux arrêter. « Ok. » Bien. Eh bien, autre chose. On s'arrête là. Ok. De toute façon, je vais mettre l'enregistrement dans le groupe Facebook et puis Roselyne, je te rajouterai le groupe Facebook comme ça, tu pourras le voir. C'est un groupe privé en fait, où on échange. D'accord. Ok. Bien. Eh bien, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonjour. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et je n'ai jamais couru après Jean-Jacques. C'est des conneries. J'en ai marre d'avoir le mauvais rôle, Jean-Jacques. La prochaine fois que je te vois, tu vas voir. Moi, je t'ai utilisé. Encore une fois. Bonsoir à tous. Bonsoir.